C'est très fréquent, les personnes veulent que je leur dise les numéros et les jours où ils peuvent gagner au loto. Évidemment, il y a des chiffres qui vont beaucoup mieux avec vous, et puis chacun de nous a des chiffres préférés. Et d'après l'astrologie, on peut voir si vous êtes dans une période de chance ou de malchance. Si vous êtes dans une période de chance, il faut jouer, naturellement. Si on ne joue pas, évidemment, on n'a pas de chance. Dans ma vie, véritablement, qui est quand même longue maintenant au niveau des consultations, car j'ai commencé très tôt et j'ai une expérience très élargie des personnes que j'ai pu rencontrer, si bien des présidents, des présidents connus, des présidents moins connus, des ministres, des ducs, j'ai une princesse, j'ai deux princesses. Et après, ils ont les mêmes problèmes que Madame Tout-le-Monde, à peu près. À peu près, Madame Tout-le-Monde, on me demande quoi ? L'amour, les femmes plus spécifiquement, les hommes, le business, le travail, et à toute proportion gardée, les très puissants ont presque les mêmes problèmes que les moins puissants. Donc, si vous voulez, c'est avec joie que je regarde l'avenir de tout le monde, avec le même amour et le même professionnalisme. Et c'est moi qui avais découvert le cheval Ourasie. Peut-être que vous ne vous en souvenez pas, parce qu'il y a très très longtemps, ce cheval qui devait être partagé par un couple qui divorçait. Et j'ai donné mon conseil, et ça a été un très bon conseil, car Ourasie fait partie des chevaux mythiques maintenant des courses. J'ai une vie très riche, j'ai même été employée par deux galeries de peinture à Venue Matignon pour détecter les jeunes talents. Alors ça, c'est passionnant. Après, j'étais dans une très grande banque qui ont 35 succursales pour les cadres, pour faire un choix au niveau des cadres. Évidemment, mon avis n'était pas à 100%. Mon avis était pris en part avec les autres tests. Mais je faisais donc une étude graphologique, morphologique et astrologique. Par exemple, la personne qui devait divorcer dans l'année, évidemment, avait moins de chances d'être employée, étant donné qu'un divorce met un an avant de pouvoir vous rétablir dans la réalité quotidienne du travail. Je me suis spécialisée surtout dans les chefs d'entreprise, dans les personnes qui sont mondialement connues, et qui ont par exemple des usines atomiques pour les implantations. Je les aide car très fréquemment, il y a des traîtres, il y a des difficultés et je les aide à nager, à trouver un chemin plus facile. Je n'efface pas les difficultés. Je les nomme seulement, voilà. Mais c'est vrai que l'avenir financier des chefs d'entreprise m'a toujours passionnée. Parce qu'ils sont responsables de tellement de personnes, qu'ils sont fidèles dans le travail, que j'essaie toujours d'aller le plus loin possible pour que l'entreprise persiste et perdure. Alors, écoutez, je ne connais rien en bourse. Vraiment ce qu'ils appellent rien. Je suis d'une nullité pour l'argent extraordinaire. Et j'ai donné des conseils. C'est-à-dire, on choisissait la date de la mise sur le second marché ou peut-être également sur le grand marché. Parce qu'on choisit la date astrologique la plus favorable pour se mettre en bourse. Et également, on choisissait les dates les plus favorables pour faire sortir un film. Par exemple, les grandes premières de films, vous vous êtes certainement bien douté qu'on les sortait à la pleine lune. Pourquoi à la pleine lune ? Parce qu'au moment de la pleine lune, les personnes restent beaucoup moins chez eux qu'à d'autres phases lunaires. Parfois même, on changeait le nom des personnes. Il m'est arrivé de changer le nom des artistes ou des jeunes artistes qui commençaient pour établir des correspondances, par exemple avec la cabale. Alors, ils avaient un nom beaucoup plus fort, beaucoup plus porteur et donc avec beaucoup plus de chance de réussite. J'ai fait 7 ans de radio en direct sur 3 radios différentes, le vendredi, le samedi et le dimanche. Le dimanche, c'était la plus grosse émission. J'en pleurais avant l'émission car c'était du direct. Et j'ai eu un succès incroyable parce que pendant 7 ans, les auditeurs téléphonaient, me donnaient une date de naissance. En quelques secondes, je faisais leur ciel astrologique plus vite que l'ordinateur et j'ai donné une réponse. Avant l'émission au palais des congrès de Nice, il y avait 200 ou 300 personnes qui m'attendaient. Et j'ai trouvé, si vous voulez, mon compte parce que l'affection, l'amour, l'amitié que les personnes me donnaient me dopait au niveau de mes pouvoirs. On est porté par l'amour. Et donc, je redistribuais l'amour qu'on me donnait. J'ai trouvé ça fantastique. J'ai fait de la télévision. Ça a été très difficile car personne ne vous dit comment il faut faire. Personne ne vous dit comment se passe une émission. Et sur un plateau, en général, vous avez 30 à 40 personnes et vous avez 45 ennemis. Vous ne savez pas pourquoi. Ça a été très, très difficile. J'ai donné des consultations au Biblos à Saint-Tropez une fois par semaine dans le grand salon libanais magnifique. Et c'est pour cela que j'ai connu les gens du monde entier, les personnes du monde entier, les personnes hors série. Donc, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Et un jour, on m'a demandé de faire une conférence sur la réincarnation. Donc, il y avait une cinquantaine de personnes à cette conférence. Et il y avait un monsieur qui s'est levé, qui m'a porté la contradiction. Et j'étais tellement frustrée parce que j'avais préparé cette conférence où j'avais mis le meilleur de mes connaissances. Et ça m'a énervée qu'il me porte la contradiction. Et tout d'un coup, ça m'a déclenché une voyance. Ça m'a déclenché une voyance. Et je suis sortie de ma réserve habituelle. Et j'ai dit à ce monsieur, monsieur, vous me portez une contradiction alors que je vois que votre fils a pris un revolver dans votre tiroir de bureau et s'est suicidé. Eh bien, cette personne ne m'a pas porté la contradiction après. J'étais très fatiguée et j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à assumer le reste de ma conférence car ce flash avait été très fort et cette personne très atteinte. C'était un chercheur de la NASA. Il y a déjà un certain temps, je faisais des désemboutements. Mais des désemboutements qui m'ont causé bien des tracas. J'ai même eu, j'ai des certificats médicaux et à votre disposition. J'avais fait un désemboutement d'une jeune femme et j'ai eu les genoux brûlés au troisième degré sans qu'il y ait eu le feu dans la pièce dans laquelle j'étais. J'ai fait quelques exorcismes, mais je n'en fais plus du tout parce que c'est très difficile et c'est très spécial. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire au début de ma vie. J'étais à Mille-la-Forêt où Jean Cocteau avait une propriété et il m'a été donné de voir cet artiste qui avait des mains exceptionnelles et ça a été la première fois que je lisais dans une main. Il a été ravi à tel point qu'il m'a fait cadeau d'un livre qu'il m'a dédicacé. Merci. Merci.